Ni d'inquiétude, ni d'inquiétude dans les rues de Saint-Laurent ce matin. Même si les 5 cas du coronavirus détectés ici sont toujours dans les esprits. C'est vrai qu'actuellement il y a la maladie qui circule, mais ça ne me fait pas peur pour aller voter. Donc il suffit juste de prendre les précautions qu'il faut, c'est-à-dire masque, éventuellement se désinfecter, se laver régulièrement les mains. Et ça devrait le faire, il n'y a pas de souci pour cela. On nous a donné des conseils, on peut les appliquer, on les applique. Et pour le reste, je ne m'en inquiète pas plus. Donc vous irez voter normalement ? Ça ne change rien à ma vie. Personnellement je ne cède pas à la panique. Le coronavirus c'est là, nous allons nous organiser, on va mettre en place les mesures élémentaires que le gouvernement précise, nous donne à faire et puis la vie continue. Une échéance électorale qui va favoriser la proximité dans les isoloirs et les bureaux d'émargement. Il sera difficile d'éviter les contacts alors même que ceux-ci sont prohibés par les consignes du gouvernement. L'exécutif a décidé de maintenir les élections. Les services généraux de la mairie de Saint-Laurent se tiennent prêts. Je rappelle simplement que nous suivons les directives très précises qui nous sont données par la préfecture. Et par conséquent, tout ce qui pourra être indiqué dans les circulaires qui sembleraient être en cours de préparation seront mis en œuvre. Nous avons pris des dispositions simples et qui suivent les recommandations de l'ARS. A savoir évidemment le savon pour permettre aux gens de se laver les mains. C'est d'office puisque de toute façon 9 bureaux de vote sur 10 sont dans les écoles et qui sont déjà complètement pourvus et équipés. Ainsi que du gel hydroalcoolique. La préfecture de Guyane devrait donner ses recommandations et publier une circulaire des mesures à mettre en place pour l'ensemble des mairies du territoire dans la journée de demain. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.